L'appel du président Macky Sall pour le Cleaning Day n'est pas tombé sur l'oreille d'un sourd. En effet, le ministre de la Microfinance et de l'économie solidaire Zahra Iyantiam Diop, en compagnie du ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaïkiam, a accompagné les habitants des Sikap Liberté pour rendre leur localité ainsi que les allées du Bourguiba plus propres. Le ministre Zahra Iyantiam Diop s'est réjoui de la participation massive des riverains. Néanmoins, elle estime que c'est bien de nettoyer, mais il faudrait qu'il y ait un suivi. Puisque nous avons des ambitions pour notre commune, nous voulons que ce soit une commune émergente, dans un Sikap émergent, tel que l'indique le mémorandum, parce que les populations ont écrit un mémorandum hier qu'ils vont remettre au chef de l'État lorsqu'il sera là. Donc tel que le stupule le mémorandum, nous serons présents chaque samedi du premier mois et au-delà si nécessaire, nous prendrons d'autres jours. En outre des poubelles qui seront mises à la disposition des riverains, les quartiers qui bientôt se verront pavés, une campagne de sensibilisation sera menée auprès des citoyens afin de leurs inviter à participer à cette œuvre de salubrité. En tant que population, nous allons sillonner les différentes maisons des différents quartiers pour leur demander de s'impliquer, que ce soit 500 ou 1000 francs, mais également dans la peinture des maisons, ce que nous avons décidé, et maintenant dans la mise à disposition d'équipements adéquats pour justement pallier aux déchets, à la saleté qu'on peut jeter un peu partout. Officiellement lancée ce samedi 4 janvier 2020, la Journée nationale du nettoiement a été l'occasion pour le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire de revenir sur la question de l'employabilité des jeunes. Ils veulent des formations pour pallier un peu au manque peut-être de cursus scolaire poussé. Le ministre a aussi évoqué la problématique de l'insécurité qui règne aux alentours du stade d'Embadiop. Les riverains se plaignent toujours de l'insécurité qu'il y a, c'est un stade national. Nous allons voir également en rapport avec le ministère des Sports qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons beaucoup de maisons closes au niveau des SICAP. Il y a l'insécurité du fait de l'action de la drogue, de l'alcool. Il y a également l'insécurité avec un peu l'obscurité, les ventes de locations de voitures qui également obstruent la devise. Nous allons échanger et nous allons continuer à le faire autour de la commune pour voir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre. Un Sénégal zéro déchet est possible si toutefois les populations feront preuve d'un engagement ferme et d'une volonté réelle selon Zahra Yantiam. Le zéro déchet c'est d'abord dans la tête. C'est un état d'esprit qu'il nous faut avoir, vouloir effectivement croire qu'on peut rendre notre pays sain et propre. Et nous pouvons le faire parce que nous savons que par essence les populations sénégalais, surtout les femmes, sont des travailleuses et sont très propres. Donc si les conditions suivent, je pense effectivement que c'est possible mais il faudra quand même un engagement ferme, une volonté réelle. Nous, nous l'avons déjà. Nous vous inviterons d'ici quelques mois à venir voir effectivement ce que nous avons pu réaliser au niveau de notre commune à partir de ce samedi-là. Les habitants des CICAP s'engagent ainsi à l'amélioration de leur cadre de vie pour redonner à leur terroir sa gracieuse image. Sous-titrage Société Radio-Canada ...